Le regard de l'enfant est important, c'est pas un regard d'adulte, il nous conduit et nous amène à penser la ville autrement. Et quoi de mieux qu'un regard d'enfant pour essayer d'imaginer la ville de demain. Sophia, Louane, et puis ce sera aussi l'occasion au CM2 de bien expliquer ce qu'ils ont pensé de leur mandat, un petit bilan un peu plus personnel avant de partir. Je m'appelle Mona, j'ai 9 ans, je suis en CM1, je suis à l'école du centre et je suis élue conseiller municipal et je suis en groupe Solidarité. On a fait quelques projets, on a fait deux projets dans notre groupe Solidarité. Je m'appelle Maïssa, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Moi je m'appelle Maïssa aussi, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Moi je m'appelle Fédèle, j'ai 10 ans et je suis en CM2. On va mettre cette affiche pour dire que du 20 au 24, on pourra déposer des produits d'hygiène. Donc les produits d'hygiène ça sera soit du savon, soit du gel douche, soit du shampoing, soit du diatrice, soit du brosse à dents ou du déodorant. Et le 29, du coup, le groupe de Solidarité, il prendra les produits et il les emmènera du coup à Ville Solidarité pour qu'ils aillent distribuer à d'autres personnes. Je m'appelle Luanne, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et j'ai été élue au conseil municipal des enfants. Je m'appelle Luanne, j'ai 9 ans, je suis en CM2 et je suis élue au conseil municipal des enfants. Je m'appelle Léonie, j'ai 10 ans. Je m'appelle Amel, j'ai 11 ans, je suis en CM2 dans l'école du centre de la Réclamari. Oui, on travaille sur le groupe de la sécurité. On nous fait confiance de moins mettre en danger la ville de la Réclamari et Léonie. Et de plus protéger les enfants du danger autour des écoles. Il n'y a pas assez de panneaux de sécurité, il n'y a pas assez de passages piétons pour les enfants. Et il y a beaucoup moins de places de parking pour que les parents se gardent dans les places au lieu sur les trottoirs pour faire attention aux enfants. Et ça, si vous trouvez ça, pas normal en fait. En fait, on arrive vers l'école et c'est une fin de limite à 30 km heure. Ça veut dire qu'en fait, on peut accélérer devant l'école. C'est un peu l'idée, c'est ça. Ah oui, je n'avais pas vu ça. Donc on va modifier ça parce que ce n'est pas normal qu'on permette aux voitures de réaccélérer quand elles sont vers les écoles. Donc ça, ça sera corrigé rapidement. Là, vous avez bien travaillé là-dessus. Là, vous avez bien travaillé parce que nous, on ne l'avait pas vu. Je vous présente Lillia, je suis en CM2. Marcel Pagnol, je suis dans le groupe Environnement et on a fait plein de projets. Le premier projet, c'est un jour ramassage de déchets. Ce jour, il aura lieu le 2 juillet. Tous les gens de la Réclamari sont invités. Je m'appelle Junon, je suis en CM2, dans la même classe que Lillia. Et pour cette journée de ramasse de déchets, en fait, on a envoyé des lettres à plusieurs magasins qui vont venir fournir pour qu'on puisse ramasser les déchets. Et en fait, ils vont avoir rendez-vous à 10h à Quintin. On va distribuer le matériel et ensuite, on va aller dans tout Quintin, on va ramasser tous les déchets. Et c'est invité pour tout le monde, tout le monde va voir venir. Les parents, les enfants, ils peuvent pique-niquer à Quintin s'ils ont envie. C'était la dernière réunion de travail et l'idée, c'était de refaire un point sur les actions qui ont pu être menées. Et puis, c'est à l'avenir, surtout, et que ce soit un temps collectif et partagé. Parce qu'en fait, sur les dernières séances de travail, ils avaient travaillé en petits groupes sur des thématiques. Et donc là, c'était important de pouvoir repartager collectivement. Il y a une vraie réflexion globale. Ça nous permet aussi de rencontrer ces visages et ces têtes bouillonnantes. Et c'est plutôt une vraie richesse pour notre fille. On a déjà pris acte de certaines remarques, notamment sur des panneaux pas adaptés, sur des végétaux qui gênent la sortie et qui empêchent la vue et qui sont accidentogènes devant certaines écoles. Il va y avoir ces réalisations. Donc, du coup, déjà dans les écoles, avec cette pratique sportive CM1, CM2, en direction de tous les gamins sur Quintin, avec un partage de sport. Donc, il y a le partage, il y a la dynamique, il y a la solidarité, il y a les rencontres, il y a cette envie de changer la ville. Et ça, c'est un élément hyper moteur dans leur action. Sous-titrage ST' 501